Merci de vous être déplacé. Les émotions sont à fleur de peau pour les administrateurs et les parents des pensionnaires des résidences Mont-Chez-Nous de Sherbrooke. À moins d'un volte-face du gouvernement, l'organisme d'hébergement pour personnes handicapées sera forcé de fermer son service de répit à partir de mardi. Les résidences Mont-Chez-Nous offrent quatre services. On est obligé de suspendre notre service d'hébergement à répit. Actuellement, on a 35 familles fidèles, des gens réguliers qui viennent soit une fois par semaine, une fois par mois. Ça fait 22 ans que je garde mon fils, je prends ma responsabilité en tant que maman. Et j'avais trouvé une belle place aux résidences Mont-Chez-Nous. Et ma mère venait tous les fêtes de semaine et trois jours par semaine pour que je puisse prendre des énergies. Mais à partir de mardi, j'ai ma mère à temps plein. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Il va falloir faire le choix entre travailler ou rester à la maison avec lui. Dépendamment du service qu'on va pouvoir recevoir. Mais on est toujours à la case départ. Il va y avoir 18 ans. Puis ça fait 18 ans qu'on se boucle des services. Ce que le gouvernement me dit, c'est de renoncer à notre mission, de renoncer à nos valeurs. Nous, ce qu'il nous dit, c'est rentrer dans le système. Sinon, vous ne pouvez pas exister. On a toujours été un peu comme en marge du fonctionnement normal, si tu veux. Et puis, c'est ce qui a apporté vraiment toujours une forme de bataille, justement, pour essayer de tenir, de garder les valeurs qu'on avait. Si une famille nous confie leur enfant, qu'ils ont confiance en nous, ils n'ont pas envie que deux ans après, ils soient déménagés. La réalité des familles, au niveau du système public, c'est ça. Alors nous, ce qu'on offre, c'est une certaine stabilité, une certaine sécurité. Danny est un résident permanent ici depuis quatre ans. Leur fils étant atteint de paralysie cérébrale et d'une déficience intellectuelle, ses parents craignent pour la survie de l'organisme. S'il n'y a rien qui bouge, ils ont besoin financièrement, là, c'est quand même assez urgent, je pense bien, parce qu'il m'a dit, tu sais, on peut être obligé de mettre la clé dans la porte dans deux, trois mois. Mon chez nous, ça a été la place qui a été acceptée, puis qu'on le voit heureux, puis qu'on n'est pas inquiète, tu sais. On vient le reconduire, il est content. On ne veut surtout pas que ça ferme, parce que c'est pas ce qu'on va faire. Pour sensibiliser la population à ces enjeux, les familles des résidences Mont-Chez-Nous organisent dimanche une marche. Le départ se fera à 13h30 à partir de la maison mère de la rue Deneau. J'ai pas de petits carrés rouges, là, mais c'est une marche pour leur montrer qu'on existe, on a toujours été oubliés, là, c'est le temps. L'organisme tiendra également une journée porte ouverte lundi. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.